salut les codeurs et les codeuses j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit tutoriel donc sur angular comment faire une animation pour les navbar donc vous voyez ici sur mon écran j'ai une navbar donc à gauche avec des icônes voilà ici le problème étant que pour les nouveaux utilisateurs c'est compliqué en fait de de savoir à quoi correspond l'icône donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait navbar qui s'agrandit qui se rétrécit et donc vous voyez ici il ya une petite animation en fait pour l'agrandissement donc ça c'est une animation qu'on peut faire simplement avec angular donc je vais vous montrer un peu comment donc là j'ai reproduit pour ce tutoriel en fait une même navbar à peu près similaire j'ai ajouté l'icône mais pour l'instant vous voyez que si je clique dessus il ne se passe rien et donc ça on va le faire on va le faire ensemble donc tout d'abord avant de commencer vous devez aller dans votre fichier app module ts qui est ici et vous devez vérifier que vous avez bien apporté une roseur animation module sinon vous aurez une erreur dans la console donc vous faites le dès maintenant donc ensuite donc comment ça marche les transitions donc tout d'abord vous allez devoir créer un trigger dans votre composant qui en fait va servir à définir le nom de transition donc moi je vais l'appeler collapse menu donc ce qu'on va faire on va aller dans la mon composant de la navbar donc c'est très simple ici vous avez donc le l'arro basse composants vous ajoutez animations donc c'est un tableau en fait parce que vous pouvez ajouter plusieurs animations sur plusieurs composants sur plusieurs éléments de votre composant pardon ça je vais enlever et donc on va faire comme c'est écrit ici on copie et on va mettre le trigger hop et là vous devez importer donc vous devez importer le trigger de l'animation donc ça c'est fait donc ensuite qu'est ce qu'il faut faire donc l'animation en fait pour réaliser cette cette animation de bas de collapse en fait il faut définir les états donc les différentes propriétés de notre de notre élément donc en fait quand on fait une navbar qui s'ouvre qui se rétrécit qui s'agrandit en fait il ya deux états il ya l'état collapse et il ya l'état expended donc le collapse c'est quand la navbar est petite donc sans les titres et le expended bah c'est quand elle est elle est ouverte comme 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 actuellement donc on va pouvoir ajouter ces deux états donc ça on le fait dans les définitions ici et pareil on va apporter tout ça donc en fait pour chaque état en fait on doit définir le style donc quand c'est collapse je mets la taille la largeur pardon 80 pixels et quand je mets expended et bien le style devra avoir 220 pixels et donc enfin on va faire la dernière étape qui est de définir la transition donc la transition c'est de définir comment est ce qu'on passe d'une comment est ce qu'on passe d'un état à l'autre attendez attendez et là j'ajoute et voilà et donc là en fait on dit donc que on peut passer de collapse à expended et de expended à collapse donc en fait ça c'est ça veut dire que vous pouvez passer dans pas de l'un à l'autre et de l'autre à l'un en fait dans les deux sens et on va ajouter une petite animation de trois millisecondes donc là évidemment si je clique dessus ça ne fait rien c'est normal donc qu'est ce qu'il faut faire après et bien ensuite après il va falloir qu'on fasse qu'on ajoute un petit state voilà donc ce qu'on veut faire en fait c'est d'ajouter un état donc qui va être de savoir si elle est si la navbar est expended ou non et donc en fait ici on va mettre les valeurs qui sont possibles dans notre de nos états donc soit collapse soit expended nous on va la mettre à expended comme ça ok et donc on va faire une fonction donc on va faire expended et donc tout simplement en fait on va changer le state donc this point state est égal donc si mon state est égal à expended alors je vais le mettre à collapse et sinon je le mets à expended donc là en fait on fait une une ternaire donc ça ça vérifie est ce que l'état c'est expended si oui du coup je mets la valeur à collapse sinon ça veut dire qu'on est à expended sinon on est à collapse du coup je mets expended et maintenant il va falloir appeler notre fonction donc en fait l'animation qu'on a défini ici pour l'instant on l'a appliqué sur aucun élément de notre composant donc là c'est ce qu'on va devoir faire donc on va aller dans notre navbar donc là c'est le code de la navbar donc j'ai pas fait le tutoriel pour faire une navbar parce qu'en général il y a déjà plein de tutoriels qui sont faits dessus mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez bah que je vous fasse le tutoriel pour faire cette cette magnifique navbar donc ce qu'on va faire c'est ici et bien on va faire donc arrobas et on va mettre le nom de notre animation donc le nom c'était collapse menu hop collapse menu et nous il faut qu'on prenne du coup l'état donc là on appelle notre animation collapse menu et on lui précise dans quel état on est et l'état on l'a défini ici à expended ok donc on fait ça ici on voit que ça change rien pour l'instant si par exemple je change ici et que je mets collapse et bien ici vous voyez que c'est rétrécis ok donc là je repasse à extending donc là elle est à nouveau grande et donc on va aller sur le bouton donc qui est ici le collapse bouton et on va faire un clic et donc quand on clique et bien on fait expand tout simplement et là ça se rétrécit ok donc on voit que c'est un peu bah c'est très simple en fait donc on peut s'amuser à améliorer le menu évidemment avec là on a des petits problèmes de style donc ce qu'on va faire c'est on va aller donc là vous voyez dans la navbar en fait pour les pour tout ce qui est les noms des 4 des menus les items des menus en fait c'est des liens donc ce qu'on va faire on va ajouter une classe qu'on va appeler hidden et en fait elle va s'appliquer que si mon state c'est égal à collapse on va les ajouter partout sur nos liens hop j'ai oublié le petit guillemets voilà donc ça c'est pour le centre d'aide qui est la partie en bas après il y a voilà mon profil mes projets et ensuite on va dans le css de votre composant et donc là c'est mon navbar item là c'est mon a et donc ce que je vais faire si j'ai la classe hidden alors je fais display non et si je fais ça hop les liens ont disparu alors là non parce que là je suis dans les navbar items donc j'ai aussi les supports items qui sont les items en dessous si je fais ça c'est parfait donc qu'est-ce qu'on va cacher d'autre on va cacher le nom en haut donc webcoding on peut le cacher donc pareil on garde la classe hidden ici le h4 hop et dans le navbar header le h4 si je suis hidden alors je fais un display nom hop et voilà ok ça avance en bas ici on voit aussi que là c'est pas très propre donc on va faire on va juste garder en fait la lettre donc ça c'est la lettre qui représente le prénom de l'utilisateur donc on va juste garder ça en fait donc on va cacher tous les spals là qui sont le nom ou la compagnie hop pareil et donc on va faire bad name et application donc c'est ici si je suis en hidden display none et ici pareil display none et donc là tout est caché c'est parfait donc on voit qu'il y a encore quelques petits petits problèmes de style donc là par exemple euh donc voilà en fait ce qu'on peut faire directement hop on va enlever ça on va enlever ça en fait on va le faire sur euh le container qui est ici qui est username on va le faire sur les spals parce que comme il y a des règles de margin ou de padding hop parfait on va faire là ok super donc là on est bon donc là on voit que c'est pas centré euh donc là je suis en display flex si je fais ici align item center justify content center vous voyez que c'est centré logique donc ce que je vais faire c'est que je vais faire je vais ajouter ça dans le css de mon composant ici ici comme ça si je fais ça maintenant c'est centré et donc enfin le bouton ici euh donc il y a deux choses déjà bon là il est collé donc l'idée ce serait de le mettre en dessous du du logo et la deuxième chose c'est que normalement bah il est vers la gauche quand on veut rétrécir et il doit être vers la droite quand on veut euh quand on veut l'agrandir donc ce qu'on va faire donc on va regarder dans quel élément le bouton il est donc c'est dans le header donc si je suis euh hop on va copier notre hidden et en fait au lieu de faire euh euh au lieu de faire ça on va faire un flex colonne on va ajouter la classe flex colonne sur le navbar header pourquoi parce que le navbar header par défaut il est en display flex donc c'est à dire qu'on va afficher les blocs euh on va dire sur les côtés et donc si j'ajoute la classe flex colonne on peut ajouter flex direction colonne et donc là du coup ce sera l'un en dessous de l'autre attendez flex colonne euh oui c'est parce qu'il faut faire le petit esperluette pour dire qu'on sélectionne la classe voilà ok parfait donc ce qu'on va faire on va rajouter euh euh on va rajouter un petit élément de style pour que le bouton il est un peu de margin en haut donc margin top on va mettre 0.5m hop ici voilà on a un peu de truc et donc justement en fait comment on va faire pour modifier le sens donc en fait soit vous avez bah deux icônes donc moi vous voyez j'ai qu'une icône d'ailleurs elle est tournée vers la vers la droite d'accord moi j'ai qu'une icône et donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait euh c'est où j'ai ajouté en fait la propriété rotate vous voyez ici donc c'est à dire que ça va bah juste faire un miroir en fait et donc ce qu'on va faire ici pour le bouton quand on est en collapse en fait on va faire un retaille de 0 degrés et comme ça il sera tourné vers la droite et voilà donc vous avez une superbe 9 bar euh qui rétrécit bah si jamais l'utilisateur a l'habitude d'utiliser votre votre application et donc l'utilisateur n'a plus besoin d'avoir un nom mais voilà si vous avez un nouvel utilisateur c'est important de de le guider parfaitement en fait dans la navigation de votre application pour pas qu'il lâche en fait et pour pas qu'il passe 3 heures à chercher donc voilà vous aurez ce super cette superbe animation et donc je vais vous faire un petit je vais vous laisser un petit exercice euh donc que vous retrouve donc vous pourrez retrouver la solution dans le code source et en gros ici quand je clique sur le bouton click me et bien j'ai un effet comme ça qui va changer le background de couleur avec un petit effet euh smoothie euh voilà bah donc je vous laisse me dire en commentaire votre solution ou vous m'envoyer un un DM en privé et puis euh on regardera ça ensemble si vous avez des questions à la prochaine et puis on 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 on